Je constate quand même que ça ressemblait singulièrement à ça, à l'Assemblée Nationale. Parce qu'au fond c'est quoi ? Ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale, c'est sous couvert de démocratie, le refus de la démocratie, c'est-à-dire du débat. Le Parlement, ça veut dire le lieu où on parlemente, où on parle. Or, manifestement, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas là pour parler, mais qui étaient plutôt là pour invectiver. Et je trouve qu'ils font mal à la démocratie parce qu'on a besoin d'une Assemblée Nationale, on a besoin de controverses à l'Assemblée Nationale, on a besoin de débat, on a besoin de ne pas être d'accord et de trouver des voies de compromis. Alors au fond, on ne se donne même pas les moyens, la capacité à voter et à débattre. On met en scène une forme d'impuissance auquel il faudra sans doute... Donc vous souhaitez une parole apaisée, quoi ? On peut avoir, quand vous regardez les grands débats, parfois les grands débats à l'Assemblée Nationale, je remonte à des dizaines d'années, mais il n'y a peut-être pas besoin de remonter. Il y avait une forme de virulence, une forme de controverse très forte. Mais il y avait quand même la volonté qu'on puisse aller au bout d'un vote, d'un débat, de l'échange d'idées. Or, ce à quoi on a assisté, reconnaissons-le, relevait plus de l'échange d'un vectif que de l'échange d'idées. Oui. Oui.